Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Gros Doudou sur Pokémon Unite. Je vais le jouer en partie classé avec au niveau 4, Berceuse pour commencer, et au niveau 6, Éclat Magique. On va prendre également les objets tenus, Multi-Exp, Égide Résonante, Bouclier de Secours. On a le Vitesse Plus, et enfin les médailles d'attaque spéciale et de point de vie, verte et blanche. Pour ces deux statistiques-là, Let's Go avec Gros Doudou, Pokémon soutien, qui apporte du soutien notamment avec les contrôles de foule, que ce soit le passif ou la berceuse avec les endormissements. Et puis un Pokémon relativement intéressant, avec son ultime aussi, on va Shield, on va mettre des boucliers sur à peu près tout le monde. Donc ça c'est cool aussi. On a une équipe plutôt forte avec Low Class et Gros Doudou en termes de Tanki, et puis il y a pas mal de dégâts derrière avec Gardevoir notamment. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, on va faire au mieux avec ce Pokémon que je n'aime pas jouer, mais que je vais jouer quand même pour la vidéo. Ouais, Gros Doudou c'est un des gameplays que j'apprécie le moins. Mais on va essayer de le jouer correctement dans cette partie. Et effectivement, pour apporter du soutien également, on a le Multi-Exp. Très intéressant pour donner de l'XP à nos coéquipiers. On a l'Égide Résonante pour des boucliers. Et puis à côté de ça, on a le Bouclier de Secours pour là aussi permettre un davantage de boucliers. Hop là, on récupère juste le Wimessir, comme ceci. Tac, tac. Bouclier de Secours très intéressant pour les ultimes. Pour donner encore plus de boucliers. Et être vraiment tranquille. On a nos auto-attaques boostées qui stun également. On a notre passif qui rapproche les adversaires. Malheureusement, on n'a pas eu l'énergie ici. C'est dommage. On a Draco et Spectrum. Double gank. On va essayer juste de récupérer le niveau 4 ici. Ce serait vraiment cool. Et malheureusement, le Tarsal a pris XP. Du coup, je n'ai pas pu évoluer. Ça aurait été bien d'avoir la Berceuse là sur ce fight ici. On évolue enfin. Hop là, on va devoir s'échapper. On arrive à tuer le Spectrum. Peut-être qu'on peut retourner sur le Melodelph là. On va pouvoir l'endormir ici. On a des bons dégâts, mais je ne sais pas si on va pouvoir faire plus. En termes de kill pour le moment. On va essayer d'endormir les adversaires. Mais je pense que ça va être la mort contre ce Filali là. On arrive à les endormir. On a vraiment zéro point de vie. C'est un truc de fou. Alors que le Filali me chaise. Vraiment très très loin. On va essayer de revenir par ici. Peut-être choper notre baie. Hop là. Alors que Filali ne m'a pas tué du coup. Incroyable. La survie de Zinzin. Je ne pensais vraiment pas m'en sortir ici. On va essayer d'endormir le Melodelph. Malheureusement, il n'y a pas de dégâts pour poursuivre cette agression sur le soutien adverse. On arrive à l'endormir. Et là encore, garde-voire ne balance pas ses capacités. C'est un peu dommage. Alors que le Spectrum va venir le tuer, notre coéquipier là. On n'arrive pas à endormir là, malheureusement. On va essayer de s'échapper. Parce que là, il y a le Filali. On est 2 contre 3. On va essayer de s'en sortir. Peut-être mettre quelques dégâts ici. Avec l'Ethorniol. Avec Ekrafas. Et malheureusement. Seul contre 3, je ne peux pas défendre plus que ça. Draco qui est retourné en jungle. Donc tant pis, on risque de perdre la botlane. On va devoir XP ailleurs. Alors que notre Kahlia se fait agresser une nouvelle fois. On peut peut-être tuer le Filali. Ce serait vraiment cool. Avec ce éclat magique bien placé, on arrive à récupérer le kill. Malheureusement, on perd la zone. Tant pis. On va essayer de jouer le niveau 8 avec notre Kahlia ici. On fait le Regize du coup. Tant pis. Là, on est plutôt niveau 8 pour bénéficier de notre ultime. On va essayer d'aller au top du coup. Alors que l'Oclas est mort malheureusement. On va essayer d'aller plus vite avec la Berceuse justement ici. Dans notre Philobi qui s'est fait un peu tabasser. On va essayer de mettre le dégâts là où on peut peut-être sur le Filali. Il manque pas grand chose pour le tuer. Là, notre ultime serait bien de pouvoir l'utiliser là pour avoir du shield sur à peu près tout le monde. Alors que là-bas, on va peut-être terminer le travail. Il reste le Ectoplasma qui malheureusement me tue. Peut-être qu'on peut détruire cette zone là avec 40 points de l'Oclas pour remettre la map de surplus. Et puis nous permettre de faire le Régie et l'équipe. On en a bien géré sur ce fight avec l'ultime que j'ai envoyé direct en fait. Pour sauver entre guillemets le Dracolos. Lui permettre de faire plus de dégâts avec des boucliers. Bouclier de secours et puis mon ultime. Très intéressant. Alors là par contre ça craint un petit peu. On a le Ectoplasma qu'on n'arrivera pas à endormir. Dommage. On a 17 points. Ce serait cool de les marquer. 22 et 40 pour un. Pas mal de surplus ici. Malheureusement l'ultime de finale va me casser la gueule. Dommage. Donc nos virats sont ultimes. Tout comme Dracolos. Les dégâts sont mis. On arrive à prendre des kills. Les coéquipiers se débrouillent plutôt bien. On va retourner XP avec notre Ectoplasma qui fait quand même pas mal de dégâts. Pour sécuriser les Pokémon sauvages. C'est plutôt intéressant. Cette capacité là. Qui est améliorée du coup au niveau 10 là. On va essayer de se regrouper car il y a bientôt l'objectif au bot. On va récupérer ceci. On a notre ultime. Donc ça c'est vraiment cool. On n'a pas l'Oclas. Notre tank. On n'a pas Dracolos. Il manque du monde. C'est un truc de fou. On ne va pas forcément être aidé pour le moment. Dracolos qui est là. Les adversaires sont sur le Reggie Steel. Il va falloir y aller. On a notre ultime. On va le balancer ici. Pour avoir des boucliers. Et puis esquiver également les empoisonnements de Ectoplasma. Qu'on arrive à tuer. Grâce à Amphinobi qui prend un quadruplet. L'Oclas rien à foutre. Notre tank ne vient pas avec nous. Alors que là on ne pourra pas marquer. Tant pis. Il va falloir se replier. On ne pourra pas détruire cette zone. Ils reviennent. Ils ont beaucoup de tankiness. De soins. Donc tant pis. On va essayer de récupérer cet Hilton et Altaria ici. Et puis aller au top pour aider le L'Oclas. Qui à aucun moment est venu nous aider. On arrive à tuer le Finami. Attention à ce Givrali qui nous a fait beaucoup de dégâts. On va se replier. On va juste jouer ce Balbuto là. Pour se soigner un peu. On va attendre un petit peu. Et on va peut-être aller sur le Reggie et les kills là. Prochainement. Même si je n'ai pas beaucoup de points de vie. Je vais plutôt essayer d'aider mes coéquipiers comme je peux. On a une très belle ultime de garde-voire. On arrive à balancer des dégâts dedans. Attention à ce Ectoplasma. Qui nous a empoisonné. On a finalement eu le Reggie et les kills. Il va nous soigner. Parce que c'est cool. Donc le L'Oclas fonce dans le tas avec Requiem. C'est pas mal. Ce serait bien qu'on aille au bot marqué. Pour détruire la zone. On va mettre quelques petits dégâts ici. On est au niveau 12. Donc toutes nos capacités sont améliorées. Alors que Dracolos a détruit cette zone. C'est plutôt pas mal. On va aller sur les Tiltons et Altaria ici. Hop. On va récupérer tout ça. Boum. Alors qu'au bot il va y avoir l'objectif. Mais je ne pense pas qu'on puisse le faire. On va récupérer ce Balbuto. On aura notre ultime pour la fin de partie. Effectivement au top c'est un peu la difficulté pour un Colosse. Qui risque de perdre la zone là-haut. Dommage. C'est pas grave. On va jouer le Rayquaza. L'Oclas qui est mort. On a tous nos ultimes. Donc il va falloir assurer. Alors que bot c'est un Red Jice. S'ils ont le Red Jice ça va être compliqué. Ils ne le font pas. Donc ça c'est bien. S'ils le font. Je ne vais pas pouvoir le voler malheureusement. Ils ont un Red Jice pour la fin de partie. Ça c'est un gros avantage pour eux. Parce que beaucoup de soins supplémentaires. Et attention à ce Filali qui a explosé notre coéquipier là. L'ultime de Dracolos. On a notre ultime qu'on va devoir utiliser nous aussi pour essayer de protéger notre Dracolos là. On a L'Oclas qui est là également. On n'a plus forcément beaucoup de points de vie. On va essayer de s'échapper. On a l'ultime de Gardevoir qui était totalement raté. On va devoir back alors que L'Oclas essaye de survivre. Tant bien que mal. L'Oclas qui se retrouve en... En seul contre tous là-bas. On ne va pas pouvoir faire grand chose de plus. On va essayer de venir nous avec notre... Notre gros doudou. Malheureusement le Rayquaza est perdu. Tout comme la partie. Je pense malheureusement qu'on va perdre cette partie. Cette partie. On ne va pas pouvoir défendre. On va essayer d'aller marquer du coup. Hop. Ouais. On a quand même pris un kill. Moi j'ai marqué un bon panier ici. Double kill. On essaie de venir en défense peut-être à récupérer. Des kills là où on le peut. Avec cet éclat magique. Hop. On a un endormissement qui va repartir sur... Sur les adversaires. On va essayer de se regrouper. Ok. On a mon ultime. Mais en 25 secondes ça va être compliqué. On va aller... On va aller... On va essayer de passer au travers là comme ceci. Avec notre ultime qu'on peut utiliser comme ceci. Finobi qui peut peut-être... Faire quelques dégâts sur les adversaires. Mais ce ne sera pas suffisant. Et on va mourir sur cette fin de partie. Contre le Filali. Ouais c'est dommage parce qu'on a dominé tout le long de la partie. Mais ils ont eu le Rayquaza. Et sur le fight final on a été moins bon. Donc on perd là-dessus. Mais ouais sur l'ensemble de la partie on a pris... Plus de kills. Et ça s'est joué. Pas grand chose d'empêchant. Ouais. 3 kills 16 assists. C'est ce que je disais avec Dracolos. Ça m'a pris pas mal de kills. Et puis voilà. Bon. Bah tant pis on a fait ce qu'on a pu avec ce gros doudou. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. A vous abonner si c'est pas encore fait. A devenir membre soutien pour m'aider dans la création de contenu sur cette chaîne YouTube. Et puis... Et puis voilà. Le petit pouce bleu, le commentaire, etc. Merci tout le monde et à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada